Musique Bonjour, comme nous venons de le voir, nous allons réaliser une couronne sur un plan. Dans ce tutoriel, je commence par montrer les réglages qui sont utilisés pour la numérisation. Scan de situation, non, si on n'en a pas. Type d'implant transvissé, donc ça veut dire qu'on ne réalisera pas d'abotment, on réalisera une couronne pour application céramique, matière, titane non précieux, aux zircones. Et scan de gencives, oui. Nous passons au CAD. Et nous voyons le modèle scanné, avec le scan body en vert et la gencive en rose. Sur cette étape, nous allons choisir le type d'implant. Donc du Medantica, série et diamètre 4.3. Le choix est assez grand, il ne faut pas se tromper dans la librairie qui est utilisée. Ensuite, je clique, comme indiqué sur le schéma, au niveau du point rouge, sur notre scan body vert. Puis je clique sur ajustement best fit. Le curseur vertical permet d'améliorer encore cet ajustement. Et on peut déjà commencer à réaliser le design du profil d'émergence. Il suffit de cliquer sur 4 points du profil d'émergence pour que le contour soit reconnu. Quand on regarde de plus près, on voit que le profil d'émergence peut parfois contenir quelques défauts qu'il convient d'annuler. Ici, nous avons réduit la gencive pour avoir un aperçu de l'ajustement de la dent au niveau de l'implant. Donc il convient de ne pas faire plaquer le profil d'émergence dans cette zone. Pour annuler un point, cliquez sur le clic gauche de la souris, clic droite simultané et relâchez tout. L'étape suivante est le positionnement de la dent. Dans cette étape, on va positionner le point mésial et le point distal. Dans notre cas, nous n'avons pas de point de contact distal. Donc je vous montre le positionnement de la dent se fait toujours entre ces deux points. Si on n'a pas de point distal, on clique simplement sur le point mésial et on clique sur suivant. Et je clique sur suivant. La dent se positionne. Et maintenant, je vais la repositionner en utilisant les raccourcis majuscules et contrôles en bas à gauche du clavier. Ou majuscules et contrôles simultanément qui permettent de réaliser une déformation de la dent. Donc la touche majuscule permet de la diminuer et la touche contrôle permet de réaliser des rotations. Lors de cette étape de positionnement de la dent, il faut réaliser de multiples positionnements du modèle sur les sections frontales, latérales, occlusales, pour réaliser les meilleurs alignements possibles. Il faut aussi tenir compte du trou de la vis, si possible au milieu de la face occlusale. Le profil d'émergence peut être corrigé à cette étape et ajusté. On voit que sur le haut de la fenêtre de l'assistant, nous avons deux curseurs que nous allons voir tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le déplacement des points. Chaque point a un petit point rose à côté de lui. Et quand on clique sur ce point rose, il devient vert. A partir du moment où il est vert, on peut le décoller de la gencive. Tant qu'il est rose, il collera à la gencive et on peut le déplacer tout au long de ce profil d'émergence. Nous voyons que sur notre modèle, nous avons réalisé dans notre gencive une petite ouverture pour contrôler l'ajustage de la dent sur l'implant. Dans cette zone, nous cliquons sur les points verts pour pouvoir décoller le profil d'émergence de la gencive. Dans la partie distale vestibulaire, la situation est identique. La dent est légèrement décollée de la gencive. Le petit point est en vert aussi. Sur la vue occlusale, on essaye d'équilibrer le profil d'émergence au mieux. Avec une vue latérale, on contrôle que les points soient plus ou moins sur la crête de la gencive. Maintenant, nous allons utiliser les deux curseurs pour réaliser la courbure idéale de notre profil d'émergence. Nous voyons que nous pouvons jouer avec un bon B ou un incurvé en modifiant la position du curseur du haut et du bas. Nous pouvons ainsi compresser plus ou moins la gencive. A cette étape, il est important de savoir que lorsque le modelage est fini, tout à la fin, nous pouvons réaliser une modification par modelage de cette zone. Soit réaliser un léger lissage, soit des réductions qui ne sont pas accessibles dans cette étape. La fusion du profil avec la dent. Voilà. Et maintenant, nous allons réaliser les finitions de modelage. En utilisant le modelage libre, on ajuste un peu notre profil d'émergence. Je vous rappelle qu'en appuyant sur la touche majuscule, le pinceau devient rouge, donc permet de réduire. Et quand on lâche la touche majuscule, le pinceau devient vert et il permet d'ajouter du matériel. Quand on a la touche majuscule enfoncée, on peut aussi réduire la taille du pinceau avec la roulette de la souris. En appuyant sur les deux touches simultanément, on a un raccourci clavier pour exécuter un petit lissage de surface qui nous évite d'utiliser la touche lissage aplatir. Cette combinaison de touches est cependant un petit peu moins efficace que la touche lissage aplatir. Même chose en palatinal. Vous voyez qu'il faut insister un petit peu plus avec le lissage pour obtenir l'effet désiré. Si on utilisait la touche lissage aplatir, on aurait un lissage beaucoup plus puissant. Je désactive le modèle pour pouvoir lisser les parties mésiales et distales. Je vais utiliser la déformation anatomique zone de dents pour corriger cette partie distale, le bombé distal qui provoque la rétention d'aliments. Et je coche la case cuspide pour pouvoir déformer uniquement la partie cervicale. Dans les options élargies sur le bas de la palette d'assistants, vous avez la possibilité de bloquer l'équateur ou de bloquer les cuspides et de réaliser des mouvements libres ou seulement occlusaux. N'hésitez pas à activer ou désactiver ces petits boutons radio, ces cases à cocher, pour profiter de fonctions améliorées de modelage anatomique. En activant ce petit bouton radio de blocage de l'équateur, on peut utiliser une modification de positionnement des cuspides qui est limitée uniquement à la cuspide. Où on peut fixer les cuspides et modifier uniquement la partie basse de la dent, la partie de l'équateur. J'ai réalisé quelques modifications occlusales à ce stade pour pouvoir vous montrer cette fonction. Je réalise un petit lissage supplémentaire de la surface qui ne serait pas nécessaire à notre étape, puisque nous allons réaliser ensuite une réduction pour application céramique. Au niveau occlusal, vous avez le choix d'un type d'outil pointe de couteau qui vous permet de reconstituer des sillons qui ont disparu lors de la modification de la dent. C'est un outil particulièrement performant. C'est facile à utiliser. Cet outil est aussi bien utilisé pour créer le fond des sillons, recréer le fond des sillons, que pour réaliser quelques bombées et quelques lobes qui manquent. Ou accentuer certaines géométries occlusales. Maintenant, on voit le réglage des points de contact mésial, distal ou occlusal. Ici, on peut régler la distance par rapport à la dent antagoniste ou par rapport à la dent voisine, puisqu'on n'a pas d'antagoniste. Donc, en vue rapprocher, on voit le contact mésial qui traverse la dent. Et en cliquant sur « Couper intersection », on a le point de contact qui s'ajuste. Il y a aussi l'option « Adapter à la dent voisine » en gardant la forme de la dent. Voilà le résultat que ça pourrait donner. Donc, dans ce cas-là, nous avons uniquement un point de contact, alors que dans le premier cas, nous avons une zone de contact. Nous allons maintenant réaliser la réduction pour la céramique. Vous avez une option ici qui permet d'omettre certaines zones. Et selon la petite flèche rose, de constituer un bandeau lingual ou circulaire. Je profite de vous montrer différentes options. Vous pouvez utiliser l'outil du pinceau pour peindre certaines zones qui ne vont pas être réduites. Par exemple, une zone gingivale ou une zone particulière que vous ne souhaitez pas céramiser. Elle peut être aussi bien occlusale, palatinale, distale, mésiale. C'est comme vous voulez. Donc, en bleu, la zone qui ne sera pas réduite. Ici, je montre un petit exemple avec, par exemple, une zone occlusale qui serait, pour une raison ou une autre, laissée telle qu'elle. Et en appuyant sur le bouton rouge, vous pouvez effacer ce que vous venez de faire ou corriger la forme de cette zone peinte. Ici, je montre un exemple avec une zone définie autour du trou de la vis pour ne pas avoir de réduction proche du trou de la vis. Ce qui est une des possibilités offertes. Nous allons voir ensuite une deuxième possibilité et la réduction. Je vous conseille de ne pas mettre des réductions trop importantes. 0,6, 0,8 mm. Donc, il est préférable de réaliser des réductions de 0,6, 0,8 et ensuite d'accentuer certaines zones où on souhaiterait avoir plus de place pour appliquer la céramique. Si on réalise une réduction trop importante, nous perdons les soutiens des cuspides. Une autre possibilité de réduction. Uniforme à 0,8 mm. Donc, après réduction, je vous conseille de réaliser un petit lissage en utilisant le bouton de lissage. N'hésitez pas non plus à modifier l'anatomie, à réduire certaines cuspides ou là, les augmenter pour redonner un petit peu de support dans le cas d'une réduction trop importante dans une zone donnée. Vous voyez que je passe un coup de lissage au niveau cervical, mais aussi et bien sûr sur toutes les cuspides pour arrondir certaines zones et affiner certains détails. Un repositionnement de la dent est parfois nécessaire. Et dans cette étape-là, je vous montre maintenant comment on peut élaborer le trou de la vis. Donc, vous avez un anneau et certains paramètres qui vous permettent de définir l'épaisseur de cet anneau, de définir la hauteur de cet anneau qui sera une zone réalisée soit en zircone, soit en métal, donc visible. Il n'y aura pas d'application céramique sur ce trou de vis, sur le pourtour du trou de la vis. Alors, vous voyez que dans cette option-là, on a un petit peu de peine à suivre la morphologie exacte de la dent, alors que dans la première option, donc en définissant, en peignant le pourtour de la vis, on garde la morphologie. Voilà le résultat. Ici, vous avez une option optimisée pour fusion laser. Dans le cas d'une couronne, ce n'est pas nécessaire, uniquement dans le cas de pont. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada